Nous allons parler d'un sujet qui est l'acculturation des seniors au numérique, avec une vision un peu originale d'aborder la situation, je l'avoue, avec Gaël Muller, qui est fondateur de Senior Session. Bonjour Gaël. Bonjour. On va peut-être vous présenter, après présenter Senior Session, après présenter votre idée, puis après comment vous êtes arrivé à cette idée. Déjà, qui vous êtes ? Alors moi, je suis un marketeur, je travaille dans le digital depuis que je travaille d'ailleurs. J'ai passé 12 ans dans le conseil, accompagné des marques comme Renault, AXA, etc., dans la digitalisation de leur communication. Et puis après, j'ai passé 5 ans en start-up, spécialisé dans les communautés et la co-création. Donc là, j'ai aidé le même type de marque à fédérer des publics, des jeunes, des moins jeunes aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé sur le marché des silver. D'abord, parce qu'il fallait, quand j'étais en agence, il fallait que je jette les silver à comprendre les parcours digitaux que j'imaginais. Et puis après, quand je suis parti dans le monde des communautés, eh bien, j'avais des clients qui intégraient beaucoup de jeunes seniors dans leur communauté et certains, comme la marque SOMFI, qui en ont fait des micro-communautés hyperactives pour les aider à améliorer des produits et des services. Donc voilà. Et puis après, j'ai décidé de monter ma propre société et une offre pour les entreprises qui signent les seniors, du coup. Comment est-ce qu'on arrive à l'idée de faire Senior Session ? Alors, peut-être expliquer votre principe que les gens comprennent aussi bien que j'ai compris et appris. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette idée ? Alors, le concept, en fait, Senior Session, c'est un site participatif, positif, gratuit, qui va favoriser le lien intergénérationnel et stimuler les seniors en les aidant à mieux comprendre les nouvelles générations. En gros, on aide les plus de 60 ans à rester à la page grâce à de la culturation technologique, grâce à des décryptages de sujets de culture jaune, et puis la présentation de nouveaux loisirs, de bons plans, etc. On se rémunère, nous, par la vente de services aux entreprises, on fait du B2B. Donc, on a des services gratuits pour les lecteurs, les seniors. Et puis, à côté de ça, on se rémunère en bossant pour des marques. Donc, un très, très jeune senior comme moi qui a 53 ans, qui a envie de comprendre comment fonctionne la Game Boy, je peux aller sur votre site Internet. Ben oui, alors, on n'a pas encore écrit sur la Game Boy, mais on a écrit sur TikTok, sur les mots connectés, sur plein d'autres sujets, Insta, voilà. Avec le recul, qui sont les lecteurs de votre site ? C'est des gens qui sont âgés, trop déconnectés, ou c'est des jeunes seniors qui veulent encore apprendre des trucs encore plus modernes, entre guillemets ? Alors, en fait, on n'a pas attaqué les geeks. Nous, on a plutôt essayé de favoriser l'autonomie technologique des jeunes seniors, donc des personnes pas geeks et pas des personnes non plus complètement réfracteurs digitales. Notre audience, c'est plutôt des 60-75 ans qui sont connectés, parce qu'elles ont une connexion Internet à la maison. En général, elles ont un ordinateur ou, à minima, un smartphone. Par contre, elles ont encore besoin, elles ressentent le besoin de progresser. Elles ont envie de se cultiver, de bouger, de sortir, mais aussi de progresser en numérique. Il y a une motivation ou plusieurs motivations qui font que ça intéresse à ce type de site ? Alors, oui. Déjà, notre motivation au départ, c'est basé sur la motivation des seniors. On a beaucoup observé le terrain avant de structurer notre proposition de valeur. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de seniors qui avaient envie de rester à la page et de rester en lien un petit peu plus avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ne voulaient pas être à la rue avec tout le numérique qui déboulait finalement dans leur environnement. On a vu aussi qu'il y a énormément de seniors qui ont du temps, qui ont envie de, comment dirais-je, de s'investir dans des nouveaux projets, de découvrir des nouvelles choses, mais on ne s'occupe pas forcément super bien de ces personnes. Donc, elles essayent de trouver des nouveaux divertissements, des conseils pour être mieux chez eux, pour prendre soin d'eux, pour progresser en numérique. Et puis, voilà, l'offre, elle est hyper pléthorique et pas super claire, pas facile à lire. Nous, on a essayé de simplifier tout ça avec un point de départ qui est, je vous explique la culture jeune pour rester en phase avec vos enfants, vos petits-enfants. Et au passage, les jeunes utilisent des technos. Donc, on va vous expliquer ces technos et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué. Avec le recul, vous pensez que le gap, les seniors sont très largués, peu largués, très, très peu largués. Comment, par rapport aux jeunes, aux nouvelles technologies ? Alors, on a vu beaucoup de choses. Le premier point, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'électronisme chez les seniors. Alors, l'électronisme, c'est 17% de la population française. C'est assez dingue. En France, c'est sur 6 qui est frappé d'électrisme numérique, selon une étude de l'INSEE en 2019. Donc, ce n'est quand même pas si vieux que ça. Et en face, on a de plus en plus d'administrations, d'entreprises qui proposent de passer par leur site. Par leurs applis, pour des démarches, pour des achats. Alors, si on a une personne sur quatre qui ne sait pas s'informer, et dedans, on intègre pourtant des utilisateurs d'Internet, on se dit comment elles vont faire ces entreprises ? Comment une administration, une marque peut faire adhérer à un service numérique si sa cible n'est pas sensibilisée, acculturée, et si en plus, elle ne fait pas l'effort de bien expliquer les choses ? Alors, dans nos aînés, on a pu trouver des personnes qui étaient hyper connectées. D'ailleurs, ils ne sont plus connectés que jamais. Mais dedans, on va avoir des geeks de 60 ans qui ont une chaîne YouTube, qui vont jouer à plein de choses, qui vont faire du montage vidéo, etc., qui ont tout compris. Et puis, on a des gens qui ont hyper peur à 60 ans, même à 50 ans, qui ont hyper peur de se lancer, qui ne savent pas se lancer dans des démarches administratives, etc. Alors, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais on peut quand même faire des choses pour certains. Donc, nous, on a décidé de travailler sur le segment des 60-75 ans, déjà connectés, mais qui avaient envie de progresser. Il faut savoir que pour ces publics, l'apprentissage au numérique, on dit qu'ils sont plus connectés que jamais, nos aînés, mais l'apprentissage, il s'est souvent fait sur le tas, avec beaucoup de patience des deux côtés, du côté senior et du côté de ses coachs, qui souvent sont des coachs familiaux ou des institutionnels, des mairies avec des cours d'acculturation digitale. Et le problème, quand on apprend en marche forcée, sans vraie pédagogie, sans explication de texte, sans décodage ou sans besoin réel, parfois, on perd en efficacité. Donc, au final, d'un côté, on a des personnes qui ont l'impression que l'information est bien partagée, de l'autre, on a des remarques comme ça ne marche pas, mais si, mamie, je t'ai bien expliqué comment faire le truc, tu as juste oublié de cliquer sur le bouton, je te l'ai déjà expliqué. Enfin, voilà, ce genre de remarques, ça doit vous être familier. En fait, on a des générations X, Y, Z qui ont un avantage incroyable sur les baby-boomers, qui sont nés avec Internet, où ils ont découvert assez tôt pour intégrer des codes, au fil de l'eau, naturellement, sur 10 ou 20 ans de temps. Pour certains seniors, il a fallu condenser tout ça en 5 ans, voire en 2 ans depuis le Covid. Exactement, c'est ce qui est tout. Exactement. On demande à les seniors d'utiliser une tablette en 15 minutes, alors que nous, on a mis des mois. Mais oui, c'est fou, quoi. Et il n'y a pas de tuto pour ça, ou en tout cas pas clairement identifié. Donc, les seniors, ils doivent se débrouiller un peu seuls, ou alors se faire aider, ou alors piocher des contenus sur YouTube s'ils savent faire des recherches. Là-dessus, ils vont tomber sur des vidéos d'une heure qui ne sont pas très, très user-friendly, pas forcément super pédagogiques, parfois ennuieuses. Voilà, quoi. Donc, moi, j'ai même ma propre expérience. J'ai des parents qui étaient enseignants qui ont dû utiliser l'outil informatique avant de prendre leur retraite. Donc, ils ont un ordi, ils savent utiliser Internet, etc. Mais dès qu'ils ont des bloqueurs techniques dans des expériences digitales, sur des parcours clients, dans des étifications de services en ligne, ils décrochent. Et un bloqueur technique ou un bloqueur cognitif, ça peut carrément arrêter une expérience digitale. Le site, il est plutôt positionné sur comment faire ou comment ça marche ? Alors, déjà, le site, il est positionné sur le « qu'est-ce que c'est ? ». D'accord, qu'est-ce que c'est ? Et très vite, on se sert du « qu'est-ce que c'est ? », de cette phase de vulgarisation, de décodage pour montrer comment ça marche. Mais si on n'a pas expliqué l'utilité au début, personne ne va vouloir savoir comment ça marche. Mais le but, c'est plus informationnel, dans le sens qu'ils puissent discuter ou le but, c'est de leur apprendre à faire ? Le but, c'est vraiment d'apprendre à faire. D'apprendre à faire. Il y a plusieurs insights qui nous ont amenés là-dessus. On a vu qu'il y a l'INRIA qui a signé un super rapport en novembre 2021 et qui a expliqué qu'il y avait une vraie inégalité dans l'accès au techno pour les seniors. En gros, on a des acteurs qui disent cibler les seniors ou intégrer les seniors dans leurs cibles et qui ne prennent pas du tout en compte leur capacité, leur familiarité par rapport à des tâches à accomplir. Ou le contexte dans lequel ça se réalise. On leur demande de faire des choses avec leur téléphone mobile alors qu'ils ont l'habitude de les faire plutôt sur leur ordi, etc. Donc, on a une conception qui est censée être centrée utilisateur et qui n'est pas centrée utilisateur. Et du coup, on a des bloqueurs techniques, des termes techniques, des raccourcis un peu rapides. Un des gros problèmes des marques qui veulent parler aux seniors, c'est qu'elles ont des supports de com qui sont faits par des communicants ou des personnes qui sont déjà acculturées. Donc, finalement, si vous montez des tutos avec un discours pour des gens qui connaissent déjà des choses, ça ne marche pas. Ce que je trouve intéressant, ce qui m'interpelle dans votre vision, c'est non seulement vous dites effectivement que les marques doivent s'adapter aux seniors, mais aussi doivent aller plus loin. C'est acculturer les seniors à comprendre et utiliser leurs outils digitaux. Vous allez plus loin que vous adaptez aux seniors. Non seulement vous adaptez aux seniors, mais aussi vous leur apprenez un petit peu. C'est ça, je comprends bien. Vous dites aux marques, vous devez aussi acculturer les seniors au numérique pour mieux communiquer avec eux. Oui, je pense que c'est indispensable. Si les marques partent du principe que de toute façon, elles digitalisent leurs com, si elles n'ont pas fait un travail préparatoire, si elles adressent les seniors, si on est des marques 100% jeunes qui ne parlent qu'aux jeunes, il y a peut-être moins de problèmes. Mais si vous adressez aux seniors, vous êtes obligé de passer par une phase d'adaptation de votre discours, de vos méthodes d'apprentissage si vous voulez faire apprendre aux seniors l'utilisation de vos nouveaux outils. Si vous voulez que les gens déclarent des choses directement dans le digital, qu'ils consultent leurs factures, il y a des outils digitaux, qu'ils consultent les possibilités de services qui leur sont offertes via des applications, via des sites internet, il faut être un peu didactique. Les sujets les plus demandés sur votre site ou les plus lus ? Si ce n'est pas compliqué. Alors, on a testé beaucoup de choses. Le premier point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu contraints d'intégrer de la diversité dans les sujets pour pouvoir continuer à accrocher les gens. Donc, on va parler de la culture jeune. Voilà, typiquement, pourquoi les jeunes sont tous tatoués. Qu'est-ce que c'est que le cosplay, par exemple, c'est quoi une fanfiction ? Et tout ça, c'est des prétextes, en fait, pour pouvoir déjà créer ce lien, asseoir cette promesse de lien, de créer du lien intergénérationnel, mais aussi d'amener plus naturellement vers d'autres sujets, comme les gamins de 20 ans ont tous une monde connectée. Qu'est-ce qu'ils font avec ? Et qu'est-ce que je pourrais faire, moi, à plus de 60 ans avec ce type d'outils ? Les gamins sont tous sur TikTok. C'est le site le plus consulté au monde aujourd'hui. Devant Google, qu'est-ce que moi, je peux faire là-dessus ? Et pourquoi ils y sont ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Donc, on a un travail d'évangélisation, de dédramatisation, et puis aussi d'éducation, finalement, à la plateforme. Alors, en général, on explique, comme je vous le disais tout à l'heure, à quoi ça sert, pourquoi il y a un phénomène autour de ça, et pourquoi vous pourriez, finalement, en attendre. Les sujets qui intéressent le plus, aujourd'hui, c'est vraiment techno. Alors, on a beaucoup de sujets autour du sport intergénérationnel. Là, on a fait un article sur le golf, par exemple, qui a été hyper liké, où on a dit, voilà, en gros, le golf, ce n'est pas juste un sport de vieux plein aux as, c'est un vrai sport intergénérationnel qu'on peut faire avec, vous pouvez faire avec votre fils de 20 ans, 30 ans, mais aussi avec votre petit-fils qui a 12 ans, 15 ans, 16 ans, et ça, ça a eu beaucoup de succès, mais en général, tout ce qu'on fait sur les applications, autour du tourisme, les divertissements qui intègrent des nouvelles technologies, ça marche très bien. La clé d'entrée, c'est aider les seigneurs à comprendre leurs petits-enfants, en fait, son régime en partie, et ensuite, les attirer vers des outils qui sont, entre guillemets, normalement utilisés par les jeunes. C'est un peu ça, la clé d'entrée ? Oui, exactement. Alors ça, c'est notre angle éditorial, il y a plusieurs raisons à ça, mais je vous parlais tout à l'heure d'électronisme, si on se dit, OK, on peut aider certains, aider certains, les gens qu'on va aider, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, donc des gens équipés mais qui ont besoin d'être un peu plus acculturés, donc on va aller pousser des contenus à ces personnes-là. On adapte le discours et on prend un angle éditorial qui fait du bien et qui crée du lien, une motivation de divertissement, de lien intergénérationnel pour accrocher, fidéliser notre audience et puis pour motiver à apprendre. Instinctivement, je dirais qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur votre site. Oui, complètement. Alors, complètement. Alors, pourquoi j'ai ça instinctivement ? Parce que j'imagine que c'est plus les grands-mères qui vont vouloir comprendre leurs enfants, c'est peut-être une croyance que j'ai, que les hommes. Alors, en fait, ça dépend des âges. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément sur nos audiences les plus jeunes, on va dire, sur les 50-60, parce qu'on a beaucoup de gens, ce n'était pas du tout notre cible au départ, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une cinquantaine d'années, qui n'étaient pas assez acculturées ou digitales, mais qui étaient bien connectées, qui allaient sur Facebook, etc., et qui sont venus via les réseaux sociaux sur nos contenus, en disant, mais ça m'intéresse ce truc, bon, je n'ai pas l'impression d'être senior, mais ça m'intéresse, donc j'y vais. Donc là, on est plutôt sur des femmes. Il faut croire que les hommes de 50-60 ans sont un peu plus geeks que les femmes, en tout cas, sur notre site. Après, on a un deuxième volet, c'est les jeunes retraités. Donc là, on a beaucoup d'hommes de 60, on va dire à 68 ans, qui s'intéressent énormément à nos contenus, et puis après, dès qu'on passe la barre des 65-68, on a de nouveau une majorité de femmes. D'accord. Et c'est important parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi aligné avec des audiences qu'on trouvait sur des salons. Nous, on a recruté notre base, notre audience initiale sur des salons. On est allé à Senior Session. À la base, c'était un POC, un Proof of Concept. On allait pitcher le concept sur un salon d'enseignement à Bordeaux, un autre à Paris. On a rencontré 500 personnes. On leur a présenté la proposition de l'heure. Il y en avait une sur deux qui a dit, ouais, ça m'intéresse, on y va. Et là-dedans, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une majorité de femmes. Donc, on leur avait demandé quand on avait l'occasion quelle était leur année de naissance. On avait leur sexe par leur prénom. Et puis là, on s'est rendu compte des différentes audiences et sous-audiences qu'on pouvait avoir. Votre objectif à quelques années, cinq ans peut-être, je ne sais pas, avec Senior Session ? Alors, ce qu'on adorait, en fait, c'est participer à un programme d'acculturation vachement plus large. Il y a tellement de choses à faire autour du digital. Donc, nous, pour l'instant, on le fait à notre mesure avec nos moyens sur des sujets qui sont relativement grands publics pour essayer de donner un vernis digital à un maximum de gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et pour ça, il faudrait impliquer énormément de partenaires. Et bon, malheureusement, ce n'est pas à nous. Nous, on n'est pas en mesure en capacité de financer ce genre de projet. Donc, on essaye de réunir un max de partenaires pour tendre dans cette direction. Alors, évidemment, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est d'être rentable. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vendre des services aux entreprises, aux institutions pour finalement faciliter la digitalisation de leur contenu, les rendre plus audibles, plus compréhensibles par des cibles seniors. À côté de ça, on a vraiment cette volonté en tant que digital native de simplifier toutes ces démarches et de faire en sorte que, OK, tout le monde soit acculturé demain. donc, on n'y arrivera peut-être pas d'ici à 5 ans, mais plus on aura de partenaires, plus le digital avancera et moins on mettra de gens de côté. Conclusion à l'émission ? Conclusion à l'émission ? Écoutez, si vous êtes une marque, faites des efforts pour parler à vos seniors. Ce n'est pas juste parce que vous avez décidé de parler doucement dans une vidéo que les gens vont comprendre et adhérer. Il ne faut pas infantiliser nos aînés. Nos aînés, c'est aussi ma mère, c'est ma grand-mère et ils ont tous envie de faire des choses. Ils ont tous envie de s'intégrer dans une société, une société numérique aussi et il faut juste leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc, faites des efforts. L'adresse du site ? Si je dis senior session, l'adresse du site, c'est quoi ? L'URL exact ? C'est senior-session.com Si vous êtes un jeune senior, on espère que vous apprendrez plein de choses comme nos lecteurs. Si vous êtes une marque, vous y trouverez peut-être des contenus qui pourraient vous intéresser et que vous pourrez intégrer demain dans vos newsletters, dans vos programmes relationnels. Nous, on les commercialise en marque blanche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter senior-session.com Super. Merci Gaël. Gaël Muller, je rappelle que vous êtes fondateur de senior-session.com Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada